Hello la garde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les amis, c'est tout bonnement incroyable. Depuis la fin du confinement, les deux gros éditeurs de comics en France, à savoir Panini Comics et Urban Comics, nous régalent. Il n'y a pas d'autre mot, ils nous régalent. Ça avait commencé avec la collection Marvel Carrefour à 2,99 le tome. Là, à la fin du mois, Urban va proposer 10 titres d'ici à 4,90 le tome. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui devrait apparaître à l'écran si vous voulez en savoir plus sur cette opération. Alors, ces deux opérations étaient déjà très bien. Mais non, Panini en a rajouté une pour notre plus grand bonheur. A partir du 1er juillet, Panini va lancer sa nouvelle collection qui répond au doux nom de Must Have. Une collection à petit prix qui rassemble pour l'éditeur tous les comics Marvel que chacun doit posséder dans sa bibliothèque personnelle. Du 1er juillet à fin 2020, l'éditeur va proposer 16 titres de quoi agrémenter votre bibliothèque. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Panini ne se moque pas de nous. Prenons par exemple les 4 titres proposés en juillet. Vous aurez le droit à Civil War, un des arcs les plus emblématiques de la maison des idées. Il regroupera les 7 numéros écrits par Marc Millard et dessiné par Steve McNevin. C'est l'histoire principale de l'event Civil War, un must have donc. Deuxième titre en juillet, Avengers, la séparation. Là encore, un récit culte qui a bouleversé l'histoire des Avengers. Au scénario, on retrouve l'excellent Brian Michael Bendis et au dessin, le non moins excellent David Finch. Clairement, si vous voulez comprendre comment les Avengers sont ceux qu'ils sont aujourd'hui, et lire un tournant de l'histoire de la super équipe, foncez. Le troisième album est consacré à Spider-Man. Et c'est surtout à partir de ces histoires que le film d'animation Spider-Man New Generation ou Into the Spider-Verse a pu voir le jour. Dan Slott a complètement révolutionné l'univers de l'araignée et a aussi créé de nombreux personnages comme Spider-Gwen. Autre argument cette fois esthétique, au dessin, on retrouve le français Olivier Coipel, Cocorico. Enfin, pour juillet, le dernier titre proposé sera Wolverine, Old Man Logan. Là encore, on retrouve comme sur Civil War, le duo magique Mark Millard-Steve McNeven, donc ça ne peut que vous plaire. Ensuite, là aussi, c'est ce comics qui a inspiré le film Logan, sorti au cinéma en 2017. Ici, vous serez plongé dans un futur lointain, dans une ambiance western, où Logan ne veut plus entendre parler des X-Men et il est complètement désabusé. Un récit vraiment culte. Comme je vous le disais au début de la vidéo, l'opération va se poursuivre et chaque mois, Panini sortira de nouveaux albums à 14,95 ou 19,95 si le récit dépasse les 248 pages. Alors, pour la suite, on ne va pas rentrer dans le détail, je ferai une nouvelle vidéo chaque mois pour les sorties, mais voici rapidement le planning annoncé par Panini. Pour le mois d'août, Panini proposera trois titres, à savoir Deadpool Massacre Marvel, L'ascension de Thanos de Jason Aaron et le mythique Daredevil, L'homme sans peur de Frank Miller. Pour septembre, encore trois titres, dont deux sur la nouvelle génération, à savoir Max Morales et Miss Marvel, avec le personnage de Kamala Khan. Enfin, la mort de Wolverine, avec une histoire dans laquelle le personnage perd ses pouvoirs d'auto-guérison. En octobre, deux titres seulement, mais du très lourd, avec Le gant de l'infini de Jim Starlin, le récit qui a inspiré les films Infinity War et Endgame, entre autres, et Planète Hulk de Greg Pak, peut-être le récit le plus culte sur le personnage, avec World War Hulk. En novembre, quatre titres, La saga du phénix noir de Chris Claremont, un récit adapté plusieurs fois au cinéma, et une histoire culte, Venom, la naissance du mal, pour plonger dans l'univers du personnage, Iron Man Extremis, et enfin Fantastic Four Marvel Knights 4, avec encore au dessin Steve McNeven. Jusque là, ça fait 13 titres. J'imagine donc que Panini garde la surprise pour les trois albums de décembre, qui porteront le total à 16, comme prévu. L'éditeur a d'ailleurs déjà annoncé qu'il allait poursuivre l'opération en 2021. Mon verdict est donc sans appel, c'est une super idée de Panini, qui en plus, contrairement à Urban, permet d'aborder plusieurs personnages, là où Urban offre beaucoup de Batman dans ses albums à 4,90. Alors oui, c'est plus cher, et ça risque de piquer un peu au niveau du porte-monnaie, si vous prenez la totalité, mais foncez vraiment vous procurer ces ouvrages cultes, pour la grande majorité. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, laissez-moi vos avis en commentaire, lâchez des pouces bleus, et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains contenus. A la prochaine, d'ici là, Le Gardien veille sur vous. Sous-titrage ST' 501